Si tu me permets Léon, je voudrais redire une ou deux choses sur cette... Parce que là, effectivement, Bernard clarifie la fonction du déjà-là dans son esprit, c'est de quitter la position d'attente. Ça je comprends très bien. Mais je serais tenté de dire qu'on n'a pas besoin d'un déjà-là pour cesser d'attendre. Je m'excuse, je reviens, c'est des problèmes qui sont toujours quelque part entre spéculatifs et historiques, etc. Par exemple, en 1917, il y a deux lignes stratégiques chez les bolcheviques. Il y a la ligne Kautsky-Pleckanov qui dit, conformément à la vulgate marxienne du déterminisme historique, et ne croyez pas que je sois en train de me mettre en contradiction avec ce que j'ai dit il y a quelque temps, qui dit que l'avènement du communisme dialectiquement engendré par les contradictions du capitalisme est fatal, nous n'avons qu'à attendre et les choses vont se faire toutes seules. Comme si l'histoire était une entité agissante. Et en face, il y a la ligne Lénine-Trotsky qui dit non. Il y a des conjonctures et il faut intervenir dans les conjonctures pour faire basculer l'histoire. L'histoire n'est pas une entité agissante, elle n'est que la synthèse des actions humaines. Mais Lénine et Trotsky ne s'appuyaient pas sur un déjà là pour tenir cette position qui consistait à sortir de l'attente et à bousculer l'histoire. Elle a bousculé et à la faire basculer. Quand tu parles de la classe pour soi, l'unique classe pour soi que serait la bourgeoisie et énoncer qui revêtirait la portée d'un postulat, tu prêtes par inférence à ceux qui soutiennent cette thèse qu'il n'y aurait pas de classe révolutionnaire pour soi. Mais la question c'est toujours de savoir si ce sont des énoncés à caractère essentiel ou des énoncés à caractère actuel. Qu'essentiellement il ne puisse pas y avoir de classe révolutionnaire pour soi, évidemment c'est une ânerie et je la rejette avec la même force que toi. En revanche, à la question de savoir si actuellement il y a une classe révolutionnaire et si actuellement la bourgeoisie n'est pas la seule classe pour soi, j'ai une réponse qui ne te contredit pas radicalement mais qui est plus dubitative déjà. La classe révolutionnaire, qu'est-ce que c'est ? La classe révolutionnaire pour soi. La classe révolutionnaire pour soi, c'est la classe qui possède l'idée communiste et qui, si vous me passez l'expression, se met en ordre de bataille au service de cette idée. Y a-t-il une classe révolutionnaire actuellement sous la définition que je viens de définir ? C'est pas clair. On serait même plutôt tenté de trouver que non. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure, comme une semi-boutade, elle est en formation. Et au double sens du terme. Et du reste, toi-même, finalement tu le reconnais, me semble-t-il, puisque tu constates l'absence actuelle de cette classe révolutionnaire pour soi lors des épisodes de 2003 et 2010. Ce dont, évidemment, on ne saurait tirer logiquement la conclusion qu'il ne pourrait jamais y avoir de classe révolutionnaire pour soi. Ça serait totalement absurde. La sortie de l'en-soi pour accéder au pour soi, ça existe. C'est possible. Alors, oui, c'est là que j'en reviens à ma vision, disons, pragmatique du déjà-là. Ça aide considérablement, le déjà-là. Oui, ça fait un appui imaginaire. On revient à la question de l'imaginaire dont parlait Léon. Mais qu'est-ce qui fait que le sens de ce qui a été accompli en 1946 s'est effacé ou s'est efféloché à ce point ? Parce que ça, on ne peut pas ne pas le dire, je crois. Je ne pense pas que tu y objecterais. Moi, mon hypothèse, et tu me diras ce que tu en penses, c'est parce que, comment dirais-je, l'idée s'est perdue. L'idée s'est perdue parce qu'elle n'a, en définitive, jamais complètement existé à l'état clair et distinct. Et ça aussi, tu le dis, quand tu vas plonger dans les archives, y compris, au premier rang, celle de Croisa, tu observes toi-même que Croisa n'a pas, disons, la pleine possession de tout ce qu'enveloppe sa propre idée, son propre geste, plutôt.